Alors là je fais une autre vidéo sur les fonctions. Alors même s'il y en a déjà plusieurs avant, c'est une notion quand même qui est assez compliquée. Et peut-être que les précédentes vidéos ne vous ont pas convaincus. Et donc peut-être que j'espère en tout cas que celle-ci sera peut-être plus convaincante. Alors comment on déclare une fonction ? Et bien je vous rappelle qu'il y a le mot-clé d'f. Là j'ai mis f c'est le nom de la fonction. Et il y a des parenthèses et deux points. Alors les parenthèses en fait ce qu'on met ce sont les paramètres de la fonction. Alors ici il n'y en a pas, donc appartement s'il n'y en a pas, on doit mettre quand même une parenthèse. Alors quand il y a deux points, à chaque fois qu'il y a deux points, on doit aller à la ligne. Si on le fait ici, on va à la ligne et ça va, vous voyez automatiquement, ça décale. Donc tout le corps des instructions qui concernent la fonction, qui est appelée f, toutes les instructions devront être alignées, ce qu'on appelle l'indentation. Donc chaque fois qu'il y a un deux points, ça va à la ligne en décalant légèrement vers la droite. Et tout doit être après aligné. Alors à quel moment d'ailleurs on utilise les deux points ? Donc pour justement définir une fonction avec def, mais il y a également le while. Et après il doit y avoir un deux points. For, il doit y avoir un deux points. Également if, elif et else doivent comporter deux points. Alors ici, dans un premier temps, je vais insister sur cette notion de return. Parce qu'une fonction peut retourner quelque chose, peut ne rien retourner. Mais elle est censée faire quelque chose. Alors par exemple, je vais mettre ici for i in range. Je vais mettre 5. Alors comme j'ai mis un for ici, vous avez compris deux points. Et là vous voyez, il y a un décalage. Je vais mettre return i. Ça c'est ma fonction. Alors on va se dire, bon, la boucle for, un range 5, c'est-à-dire que i prendra la valeur 0, puis 1 jusqu'à 4. Donc 5 valeurs de 0 à 4. Return i, donc on pourrait dire, tiens, ça va retourner 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puisque c'est dans une boucle for. Alors on va voir ce qui se passe exactement lorsque je vais appeler la fonction. Alors ça, on va dire que vous avez compris quand même qu'une fonction, quand on a défini, c'est une chose. Mais Python ignore. Par exemple ici, si j'exécute, il ne se passe rien. Donc là d'ailleurs, je vais enlever tout effacé ici. Il ne se passe rien. Donc c'est tout à fait normal. Donc pour qu'il se passe quelque chose, il faut appeler la fonction. Donc ici, je vais faire print f. Et je mets ici les parenthèses, parce que, voilà. Donc à la ligne 4, en fait, j'appelle la fonction f, et comme ça me retourne i, eh bien j'affiche en fait, print, c'est-à-dire que je vais afficher dans la console la valeur de i. Donc est-ce que ça sera i de 0 à 4 ? Regardons ce que ça va afficher. Ça n'affiche que 0. Ah, alors pourquoi ça n'affiche que 0 et pas les autres valeurs de i ? Eh bien tout simplement parce que quand il y a un return, à partir du moment où il y a un return, ça arrête l'exécution de la fonction. C'est terminé. Je vous le rappelais qu'en mémoire, quand on appelle une fonction, il y a un espace mémoire qui va être utilisé pour l'exécution de cette fonction. Puis à la fin de cette fonction, eh bien cet espace mémoire est libéré. Et l'arrêt de la fonction se fait soit à la fin de la dernière instruction, soit au premier return. Donc dès qu'il y a un return, ça arrête. La fonction est terminée. Donc ici, il y a un return après la boucle, la première boucle quand i vaut 0. Il y a un return, return 0, il y a un return 0. Donc terminé, la fonction est finie. Donc en fait, f ici ne retourne que 0. C'est bien ce qu'on voit ici. Alors je vais continuer en disant, bon, maintenant, après le return, imaginez que je mette return print. C'est-à-dire que je mets une autre instruction après le return, print, par exemple. Et je vais mettre ici, voilà. Alors ici, il faut que je mette une chaîne de caractère. Par exemple, voilà. Azerti. Bon, n'importe quoi. Bon, qu'importe. Donc ça, tout ça, c'est dans le corps d'instruction de la fonction f. Alors là, je vais encore une fois tout effacer et j'exécute. 0. Il n'y a pas de azéri ici qui apparaît. Parce que, pourquoi ça n'apparaît pas ? Cette ligne 4, en fait, ne sert à rien. Parce qu'encore une fois, après le return, ça arrête la fonction. Donc là, bien comprendre que s'il y a un return dans une fonction, eh bien, ça arrête. Ça arrête la fonction. Alors, il peut y avoir deux returns dans une fonction, tout simplement dans un if. If quelque chose, return quelque chose. Else, de point, return autre chose. Donc comme il y a un if et un else, il y a bien un return, mais selon la condition qui se trouve dans le if. Donc il peut y avoir plusieurs returns parce qu'ils interviennent, dans ce cas-là, dans des instructions conditionnelles. Bon, donc là, j'espère que vous avez compris le return. Donc j'insiste bien là-dessus. Alors maintenant, que peut retourner une fonction ? Alors, ce que retourne en général une fonction, c'est une expression. Par exemple, je peux être retourner, ici, 3. Retourne 3. Alors, si j'exécute ici, 3. Donc vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Donc j'ai défini la fonction. Et ici, j'ai affiché ce que retourne la fonction. Donc en fait, 3, c'est une expression. Je vous rappelle une expression. C'est évalué par Python. Ici, c'est un entier, de type entier. Alors, on pourrait déclarer ici des variables à l'intérieur de la fonction. Par exemple, je pourrais mettre x égale 3 et retourner x. Alors là, on va voir ce que ça donne. Ça donne la même chose. Ça revient en même. Donc, soit on retourne directement des expressions, soit on déclare à l'intérieur des variables, à l'intérieur de la fonction des variables, ce qu'on appelle des variables locales. C'est-à-dire qu'elles ne sont visibles qu'à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire que dans l'espace mémoire, quand on appellera la fonction, ces variables apparaîtront. Elles seront utilisées pour l'exécution des instructions de cette fonction. Puis après, tout ça, ça disparaît. Et donc là, return x. Donc en général, c'est ce qu'on fait. On déclare tout un tas de variables. Par exemple, je pourrais mettre y égale 4. Et je pourrais mettre, par exemple, return x plus y. Donc on déclare des variables, qui sont donc des variables locales. Et ici, je retourne. Alors, x plus y, c'est-à-dire que Python va évaluer x plus y, ici. Et ça va donc retourner l'expression. Donc c'est bien une expression qui est retournée. On va voir qu'il y a d'autres façons de faire. 7. Alors, on aurait pu faire autrement. J'aurais pu faire z égale f. Et je peux mettre ici print z. Ça revient strictement au même, si je fais ça. Donc vous voyez bien, le fait d'écrire ici l'instruction 5, on voit bien que là, z, cette fois-ci, c'est une variable globale. Elle est en dehors de toute fonction. Et ici, on évalue. On évalue f de la fonction f. Il n'y a pas de paramètre. Je mettrai des paramètres après. Donc c'est une évaluation. Donc tout ce qui se trouve à droite de l'égalité, c'est une expression qui est évaluée par Python. Donc en fait, Python va, à la ligne 5, il va appeler la fonction f. Il y a deux variables locales x et y. Et ça retourne x plus y. Donc ça retourne 7. Donc l'expression ici, qui se trouve à droite de l'égalité, c'est 7. Donc si on l'exécute, ça fait 7. Alors on pourrait mettre ici des paramètres x, y. et enlever ici des variables locales. Et dans ce cas-là, je peux mettre z égale, ici, des valeurs. Donc je peux mettre ici 3,4. Donc là, quand on appelle la fonction et les paramètres prennent des valeurs, ça veut dire que les paramètres, c'est ce qu'on appelle ici des arguments. 3 et 4 sont des arguments. Et encore une fois, Python va évaluer f de 3,4. Alors comment on fait Python pour évaluer f ? Donc ça, c'est une expression. Et cette expression va être évaluée comme ça. Donc ce qui joue le rôle de x, c'est 3. Ce qui joue le rôle de y, c'est 4. Et ça retourne x plus y, donc ça retourne 7. Bon, d'accord ? Alors on peut évidemment déclarer des variables. Par exemple, je peux mettre ici d égale 1. mais n'importe quoi. Et je peux dire retourner, par exemple, x plus y moins d. Et je fais toujours z égale f de 3,4. Donc en fait, d n'apparaîtra uniquement lors de l'appel de la fonction f. Et donc ça, ça va retourner 6. 6, vous voyez bien, 6 ici. Alors ça peut retourner, donc, ça retourne une expression qui sera évaluée lors de l'appel de la fonction. Et de quel type ? Eh bien, ça peut être de n'importe quel type. Par exemple ici, si x, y sont des, par exemple, des entiers, x plus y moins d, ça sera donc un entier. Si x, y sont des flottants, x plus y moins d sera donc un flottant. Puis-on convertit automatiquement ici en un flottant. Par contre, si x, y sont des chaînes de caractère, par exemple, si je prends x, la chaîne de caractère 3. Bon, donc là, on va voir ce que ça donne, mais on pense qu'il va y avoir un souci, puisqu'il faudra faire l'addition ici d'une chaîne de caractère avec un entier. Voilà. Et donc, remarquez que quand il y a une erreur, c'est indiqué. Cannot convert int object in string. Donc, on ne peut pas convertir un entier en une chaîne des caractères. Alors, on peut le faire à condition de faire dans la fonction la conversion, ici, de la chaîne de caractère en un entier. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire que, donc là, je vais effacer ça, que, bon, j'enlève ici, que c'est bien quand on fait, on déclare une fonction, déjà, c'est dire ce qu'elle fait, quelle est son utilité, parce que si on fait une fonction, c'est que ça va être une petite brique utile dans le programme, donc à quoi elle sert, cette fonction, et il faut également dire, par un commentaire, quels seront également le rôle des paramètres, et en particulier leur type. Parce qu'ici, x et y, on ne dit nulle part quel est leur type. Dans d'autres langages de programmation, la plupart, d'ailleurs, on doit déclarer le type. C'est le cas de Java, Java, non seulement il faut aussi un retour, il faut donner le type du retour, et il faut également donner le type des paramètres. Donc, pour Python, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est plus simple, mais si on ne sait pas, si on regarde ça comme ça, il faut quand même de regarder de près quels doivent être le type des paramètres. C'est pour ça qu'il faut l'écrire en commentaire. Alors là, j'ai un seul retour. J'aurais pu faire, par exemple, x plus y moins d, virgule, x plus d. Donc, ça retourne deux choses séparées par une virgule. Donc, ces deux choses doivent être de type entier. Bon, alors ici, je vais rectifier, ici, en mettant, pour pas qu'il y ait d'erreurs, on va voir ce que ça retourne. Donc, encore une fois, f de 3,4, ça va être une expression qui va être évaluée. Et ça affiche, entre parenthèses, 6,4. Alors, si vous avez regardé mes vidéos, alors si, c'est normal, on fait 4 plus 3 moins 1, et ici, c'est 4 plus, c'est 3, puisque x, c'est 3, plus 1. Donc, on sait. Alors, parenthèse, vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un tuple. Donc, quand on retourne ici plusieurs choses, quand je dis choses, c'est-à-dire que ce sont des expressions qui ont un certain type, séparées par des virgules, en fait, on retourne en fait un tuple. Et c'est ce tuple-là qui est évalué. Donc, on peut retourner ce qu'on veut. On peut retourner des entiers, des booléens, des tuples, évidemment, des tableaux, etc. Donc, il y a plein de possibilités de retour. Alors, on aurait pu faire également comme ça. C'est-à-dire, donc, ma fonction ici, toujours f avec deux paramètres x, y, ça retourne donc un tuple. Et ici, vous voyez, je déclare en variable globale un tuple que j'appelle a, b, 3,4. Et après, j'appelle la fonction f en prenant comme valeur des paramètres. Donc, les arguments, en fait, ce sont a et b. Et u et v, le tuple u, v, c'est ce que renvoie f avec ces arguments-là. Et après, j'affiche u et v. Alors, si on fait ça, ça me donne 6, 4. Alors, ça ne me donne pas des virgules parce que ça m'affiche u, puis après, v. Alors, là, d'ailleurs, l'intérêt, c'est que je peux, par exemple, n'afficher que u. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt. Donc, quand vous avez comme ça une fonction qui retourne des tuples, vous pouvez, en faisant la ligne 5, uniquement voir ou utiliser une des deux valeurs de ce tuple. Ici, c'est la première valeur. Bien. Alors, je ne vais pas insister sur l'utilisation des tuples. On aurait pu faire autrement. Alors, au niveau des noms, ici, j'ai mis A, B. Est-ce que j'aurais pu mettre x, y, par exemple ? Est-ce que ça change quelque chose si je rappelle x, y qui sont déjà pourtant utilisés ici ? Et ici, donc, il faut que je mette x, y. On va voir si ça pose un problème de faire ça. là, oui. Alors, voyez mon erreur. L'erreur, elle est ici. C'est bien de faire des heures de temps en temps puisqu'il faut que je mette deux valeurs. Donc, c'était y. J'oublie de marquer y. Et c'est marqué, hein. Missing. Un argument. Y. Tout est indiqué. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, maintenant, en rectifiant. Et ça donne 6. Donc, oui, c'est possible. Ici, dans la variable globale, ici, le tuple x, y, ça peut être également les mêmes lettres que les paramètres de la fonction f. Alors, c'est pas gênant. Alors, c'est pas gênant. Mais, bon, c'est bien de donner d'autres noms pour faire bien la différence entre, ici, la variable globale qui va être utilisée comme argument, ici, et les paramètres qui sont ici utilisés, les noms des paramètres. En fait, on fait la différence entre les paramètres et l'argument. Alors, une fonction, évidemment, peut ne rien retourner. Elle fait quelque chose quand on l'appelle, mais elle ne retourne rien. Donc, si elle ne retourne rien, l'appel se fait comme à la ligne 4, ici. On l'appelle. Point. Pas de retour. C'est pas la peine de dire quelque chose égale f. Donc, ça, c'est au niveau de l'utilisation de l'appel de la fonction. Alors, pourquoi une fonction ne peut ne rien retourner ? Tout simplement parce que on peut avoir besoin de changer des variables qui sont globales. Par exemple, ici, j'ai z qui est égal 8. C'est une variable globale. Et on peut avoir besoin de changer la valeur de cette variable globale. Alors, ça se produit énormément, très souvent, dans des programmes. Par exemple, quand vous avez des fenêtres et dans la fenêtre, vous avez des canevas et vous voulez changer des éléments du canevas à certains moments. Donc, c'est une fonction qui aura comme utilité de changer les éléments de ce canevas. Eh bien, pour cela, il va falloir donc faire exactement comme ça, déclarer globalement les objets du canevas. Puis, cette fonction va changer ces éléments. Alors, si on veut changer les éléments, il faut absolument, donc ici, mettre global ici, global, z. ça prévient ici, Python, quand la fonction sera donc appelée, que le global z, il va falloir chercher dans les variables globales. Ici, z est déclaré globalement, c'est 8. Et on peut, dans ce cas-là, changer, en faisant ça, la valeur de la variable globale. J'aurais même pu mettre ici, z égale z plus 1. OK, donc je fais ça. Regardons, comme vous voyez bien, il n'y a aucun retour. Et ça me donne bien neuf. Donc, l'utilité d'une fonction, c'est soit de retourner quelque chose, soit ça ne retourne rien, mais sera l'objectif, le but de la fonction, ce sera d'ajouter des choses, ou en fait, en général, de changer la valeur de variable globale, aussi complexe soit-elle. Alors, pour finir, quelque chose de plus compliqué. Bon, si vous pouvez ne pas regarder cette partie-là, mais une fonction, vous voyez ici, peut retourner une fonction. Bon, j'ai simplement, à l'intérieur de la fonction f, le paramètre, c'est n. J'ai défini une fonction g qui retourne, en fait, n fois x. x, c'est le paramètre de la fonction g, et n, c'est le paramètre au départ de la fonction f. Donc, on définit une fonction à l'intérieur d'une fonction et ça retourne la fonction g. Alors, comment on appelle la fonction f ? Donc, ici, il faut bien donner une valeur de n. Donc, ici, la valeur de n, c'est 2. Donc, ici, le f de 2, c'est g, puisque ça retourne g. Puis, g, il faut faire g de quelque chose. Donc, ici, j'ai fait g de 9. Et ça retourne, donc, 2 fois 9. Le résultat est déjà marqué, mais je vais le refaire. 18. 18. Donc, vous voyez, on peut le faire. Alors, évidemment, est-ce que c'est utile de faire ce genre de choses parce qu'il suffit que je fasse f comme ça, mettre deux paramètres et tout simplement enlever tout ça. Enlever tout ça. Voilà. Et ici, séparer par une virgule. Et ça revient donc strictement à moi-même. J'ai fait quelque chose de compliqué, tandis que je pouvais faire simple, c'est simplement pour dire qu'on peut effectivement retourner aussi déclarer déjà des fonctions à l'intérieur d'une fonction et même retourner une fonction. Merci.